Second tour des élections législatives avant la métropole demain. Début du vote, dès aujourd'hui samedi, dans certains territoires d'Outre-mer et d'Amérique. Et oui, les électeurs français vivant sur le sol américain sont appelés aux urnes, tout comme effectivement ceux qui vivent en Outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon par exemple, en votant aujourd'hui, midi hors de Paris. Suivons la Guyane, les Antilles, Guadeloupe, Martinique. Des élections législatives historiques et il semblerait que les Français en aient pris la mesure avec une participation qui s'annonce encore une fois en hausse. En amont du premier tour, 2,6 millions de procurations avaient été enregistrées par le ministère de l'Intérieur et ce chiffre est grimpé hier, Mayélène Trémolet, à 3,3 millions. Oui, c'est 600 000 nouvelles demandes qui ont été recensées depuis le premier tour. Il faut remonter à 1997, aux élections législatives qui suivent la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac pour retrouver un tel niveau de participation, avec presque 67% des Français qui se sont rendus dans les bureaux de vote dimanche dernier et 68% des électeurs attendus ce dimanche. Il semble donc que cette campagne expresse, mais très médiatique, a bien porté ses fruits. Les inscriptions sur les listes électorales témoignent en effet d'un fort regain d'intérêt pour la vie démocratique, illustré notamment par la participation importante des Français de l'étranger ou encore une explosion de la popularité des législatives sur les réseaux sociaux qui pourrait créer une augmentation du vote chez les jeunes. A noter enfin que si ces élections ont lieu dans un contexte de vacances scolaires, la plupart des Français pris de court par cette dissolution surprise semblent bien avoir anticipé leur absence dans les bureaux de vote. Maïl Hélène, très mollet.